comment déborder de clients en dropshipping aujourd'hui c'est un problème que tout le monde rencontre comment trouver des clients et c'est un problème qui va être de plus en plus important pour toutes les personnes qui se lancent en e-commerce et même pour les personnes qui aujourd'hui ont un e-commerce qui tourne vous allez voir que notamment dès l'année prochaine je pense que vous allez avoir de plus en plus de mal à faire des ventes si vous n'appliquez pas les méthodes dont je vais vous parler dans cette vidéo c'est parti salut à toutes et à tous je m'appelle benjamin gassy je souhaite la bienvenue sur la chaîne si vous ne connaissez pas encore c'est vraiment bizarre parce que ça signifie que vous n'êtes pas vraiment impliqué dans votre projet en dropshipping parce que j'estime aujourd'hui que je suis la seule chaîne qui vous fait part d'un vrai retour de terrain en e-commerce qui vous montre les difficultés qui vous montrent d'ailleurs un plus grand nombre de difficultés que de facilités pourquoi parce que comme dans tout business le business c'est la merde le business c'est des problèmes à régler donc sur cette chaîne on parle des problèmes que vous allez régler maintenant pourrait faire semblant pour arrondir les angles pour vous pour faire que vous soyez plus nombreux sur cette chaîne pour faire que ce soit plus doux plus divertissant mais c'est pas le métier que j'ai choisi comme je répète à chaque vidéo mon métier à moi c'est de vous faire part de la réalité du terrain et de vous faire un retour honnête de ce qui va se passer et à quelle sauce vous allez être mangé j'ai toujours préféré dans la vie qu'on me dise la vérité plutôt qu'on me lèche les bottes pour me faire plaisir c'est parti on y va aujourd'hui et on va voir dans cette vidéo on va développer pourquoi est ce qu'aujourd'hui vous avez du mal à trouver des clients en masse ça veut pas dire que c'est plus possible c'est ça qu'il faut comprendre aussi moi je dis pas que c'est pas possible je dis que ça demande des méthodes aujourd'hui beaucoup plus poussées qu'auparavant ça demande à être un vrai professionnel on va attaquer un aspect dans cette vidéo et à la fin de celle ci vous allez être bien meilleur en vente en ligne que avant de regarder cette vidéo c'est parti aujourd'hui vous tapez sur tout ce qui bouge pour voir si ça fait des ventes c'est vraiment le comportement que je détecte que ce soit pour les débutants ou les mecs qui sont à un niveau intermédiaire ou un niveau avancé le délire c'est de dire ah ben je vais taper un peu partout je vais voir ce qui sort et après on verra si ça marche si j'ai de la chance comme on dit il y a une expression qui dit vous envoyez de la boue sur les murs pour être poli pour voir si ça colle c'est un petit peu ça que vous êtes en train de faire vous envoyez est ce que ça marche est ce que ça marche pas alors que c'est pas du tout comme ça que ça va se dérouler il ya de vraies méthodes il ya moyen d'être beaucoup plus précis il ya moyen également de faire ça sans stress pourquoi parce qu'on va savoir où on met les pieds pourquoi on est à cette étape je vais vous expliquer ça tout au long de cette vidéo vous êtes un peu comme un gars avec les yeux bandés que l'on va placer à 50 mètres de la piñata vous savez ce que c'est les piñatas c'est ce qu'on a pour les anniversaires d'ailleurs mon fils en raffole à tous ses anniversaires est venu piñata en fait c'est le truc où on va faire en sorte que vous allez taper dedans les yeux bandés pour faire exploser les récompenses souvent des bonbons des trucs remplis de sucre raffiné après la piñata tous les gamins tu peux être sûr qu'ils dorment qui sont qui sont angry qui sont qui sont fatigués énervé etc parce qu'ils ont pris une dose de sucre raffiné hors normes par rapport à leur habitude donc vous êtes un mec qu'on place à 100 mètres de la piñata alors vous fait une blague on joue un deux trois soleil et on se met à 1 km on dit vas-y trouve nous mec tu vois les yeux bandés tu es là tu tapes dans le vide tu dis putain j'arrive pas à la toucher et tu as un mec qui dit tu y es presque tu es presque c'est un peu ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle tout au long de cette vidéo on va développer vous allez à la fin comprendre quels sont mes meilleurs conseils pour arrêter d'être ce gars qui est à 50 mètres de la piñata et vous en rapprocher et ainsi augmenter vos chances de toucher des gains en dropshipping vous essayez de scaler comme des brutes alors que tout montre que vous faites fausse route alors ça c'est une des façons que vous avez de remédier au fait de pas faire de vente ou de pas faire assez de bénéfices et de pas faire en sorte que votre boutique vous permette de vivre de celle ci donc du coup à un moment donné quelle solution vous trouvez des solutions qui ne fonctionnent pas vous dites bon ben là ça marche pas très bien j'ai tapé un petit peu partout pour voir ce que ça donne maintenant tu sais quoi je vais scaler le budget je vais augmenter le budget je me je m'énerve je scale vous ce qu'elle est des choses qui factuellement nous montre sur le papier et vous êtes au courant et par un peut-être un acte de désespoir vous dites allez j'y vais je fonce dans le tas on verra bien mission suicide pour la plupart vous êtes à ce stade là vous dites ok mission suicide j'y vais et écoute advienne que pourra non c'est pas ça le business advienne que pourra mission suicide ça c'est les gars qui perdent leur argent d'accord et sur différents marchés sur tous les marchés ces gars là sont extrêmement recherchés d'accord c'est à dire que quand vous allez en trading je prends souvent l'exemple parce que le trading j'aime bien parce que la perte et le gain de certaines personnes est directement corrélée avec la perte d'autres personnes c'est je veux dire le procès c'est extrêmement raccourci en trading c'est à dire que en trading toi tu veux des mecs qui se lèvent le matin et qui pète des durites c'est ça que tu veux quand tu fais quand tu fais du trading toi tu veux être un mec patient tu veux être le loup caché dans les buissons c'est à ce moment là que tu as le mec qui pète une durite mission suicide et c'est là où tu lui prends ses gains parce que les gars vous ne réfléchissez pas quand vous faites ça vous faites ça de manière ultra émotionnelle pas du tout basé sur des faits factuels ce qui fait que méta là en l'occurrence le méchant trader ça va être méta ça va être les plateformes publicitaires elles vous attendent elles sont patientes d'accord elles vous attendent caché dans le buisson à tiens 22h30 on a on a ce gars là qui vient de péter une durite devant son ordinateur en slip les yeux rouges énervé angry total angry il arrive le mec il va tout foutre en l'air il va foutre en lire son budget et c'est là où la plateforme intervient est prête à vous accueillir est prête à vous cueillir au même titre que quand tu as un mec qui arrive bourré dans un casino qui a dix mille euros à gauche que sa femme vient de quitter tu vois le casino sait qu'il va se gaver il va se goinfrer ne soyez pas ce mec là donc arrêtez de scaler des choses où finalement tous les signaux démontrent que vous êtes en train de faire fausse route il n'y a même pas un signal qui démontre que c'est la bonne direction et vous décidez d'amplifier la bonne direction pour vous donner une dernière un dernier exemple c'est comme si vous savez que vous faites fausse route le gps vous dit fait demi tour vous faites fausse route vous roulez à 50 km heure et vous d'un coup sur la mauvaise route vous décidez de rouler à 100 km heure pour encore plus vous éloigner de l'objectif ok autre chose que vous allez faire de la mauvaise manière quand vous pétez une durite ou quand vous faites pas de vente c'est le fameux mythe de faire le buzz sur les réseaux sociaux pour créer une audience donc tu en as beaucoup qui se disent ok moi je vais passer en organique je vais pas payer de publicité la publicité ça me procure du stress je vais faire le buzz sur tik tok je vais faire le buzz sur instagram j'ai publié et un mois après on se retrouve là à dire ah bon on n'a pas une vidéo qui a buzzer qui a pas fin on n'a pas une seule vidéo qui a fait un million on se trouve on se retrouve en mode échec alors que c'est pas du tout un échec maintenant si je dois vous parler de la création de contenu on en parler un petit peu plus tard mais c'est un très gros problème d'avoir pour objectif de faire du buzz c'est un très gros problème si aujourd'hui vous voulez vendre en e-commerce sur les réseaux sociaux c'est une très grave erreur de regarder uniquement le nombre de vues et pourquoi ça marche pas etc etc vous allez vous décourager alors que peut-être vous êtes sur la bonne voie on va en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo quelle est l'idée dans cette vidéo quelle est l'idée globale la phrase la plus utile que j'ai entendu en business de toute ma vie donc vous allez voir que c'est une phrase modifiée c'est un proverbe que j'ai pris et j'en ai fait ma phrase en business la phrase la plus utile que j'ai jamais entendu en vie la plus utile et croyez moi des phrases business des phrases impactantes j'en connais j'en connais j'ai lu des tonnes de livres j'ai eu tous les livres qui qui parlent d'argent etc j'ai tout lu j'ai tout lu j'ai tout noté j'ai tout appliqué j'ai tout essayé etc et la phrase qui me reste en tête par rapport à votre situation à votre cas à l'heure d'aujourd'hui si vous ramez un petit peu que vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez en e-commerce la phrase qui me vient le plus c'est pourquoi vendre des glaces à des esquimaux pourquoi est ce que vous essayez de vendre des glaces à des esquimaux et vous allez voir que là on commence dans cette vidéo à toucher du doigt la problématique qui fait que vous ne faites pas de vente aujourd'hui la problématique qui fait que vous essayez des choses mais ça ne marche pas ça ne génère pas de vente ça génère beaucoup de paniers abandonnés mais pas de conversion on est en train de toucher du doigt le problème laissez moi vous expliquer si vous êtes patient vous allez comprendre et quand vous allez couper cette vidéo vous allez bien entendu mettre un like vous allez bien entendu vous abonner les amis parce que je donne beaucoup de valeur et ensuite vous allez vous dire ah ok je commence à comprendre vous allez pouvoir l'implémenter directement le conseil que je vais vous donner à la fin de cette vidéo vous allez pouvoir l'appliquer l'implémenter directement à votre business est instantané ça va changer je vais vous donner une technologie mentale ne croyez pas que c'est du blabla c'est pas parce que je suis pas sur Shopify en train de vous montrer où cliquer pour rentrer son adresse email en train de vous montrer où cliquer pour rentrer son numéro de société c'est des tutos il y en a à peu près un milliard la valeur elle est là je vous donne des technologies mentales encore une fois je le répète on est tout seul face à notre ordinateur et avec une connexion wifi donc on sait tous monter un Shopify d'accord aujourd'hui tu as des gars de 60 ans ils gèrent Shopify normal il n'y a aucun souci ce qui va faire la différence c'est les technologies mentales que vous allez ajouter vous êtes comme un iphone je suis en train de vous ajouter de nouvelles applications d'accord pourtant tout le monde est un iphone mais pourquoi parce que les autres n'ont pas telle ou telle application refuse d'intégrer des technologies mentales refuse de changer refuse de comprendre que c'est l'entrepreneur et ses compétences qui font le business et pas l'inverse ok donc pourquoi est ce que vous essayez de vendre des glaces à des esquimaux cherchez le besoin c'est la base du business c'est la première phrase que j'ai entendu quand j'étais en au collège qu'on parlait business tu vois c'est des trucs entrée de gamme les classiques de l'école de commerce c'est quoi faire du business vers du commerce c'est répondre à un besoin donc chercher le besoin je vais vous expliquer comment faire un peu plus tard dans cette vidéo mais je dois vous interpeller là dessus chercher le besoin vous allez voir que dès que vous allez mettre le doigt sur le besoin en business ça va être beaucoup plus fluide les ventes vont arriver beaucoup plus facilement ça va être beaucoup plus fluide d'accord vous allez arrêter de ramer de nager à contre courant le business ça n'est pas une nage à contre courant ok le business ça doit être fluide si c'est pas fluide c'est que t'es pas sur le bon besoin je te donne un exemple là je suis en train d'ouvrir des cafés à bali il y avait un un emplacement où je me dis putain c'est joli etc et tu vois je prenais la confiance je me dis mais je suis tellement fort avec les réseaux sociaux machin je vais développer le café les touristes vont venir même s'ils sont mieux de la jungle etc et puis après réflexion je me suis dit mais benjamin pourquoi tu nages à contre courant s'il n'y a pas de passage c'est la base et j'avais oublié cette leçon business je la connais par coeur cette leçon business c'est pour ça que j'ai toujours besoin de double check ce que je suis en train de faire même même à mon niveau je double check ce que je suis en train de faire je me dis je prends du recul je me dis mais benjamin tu es en train de faire de la merde dans ce business pourquoi tu fais ça c'est un basique pour toi tu l'as cette leçon tu l'as mais parce qu'en fait je prends le temps de réfléchir je note je prends un putain de carnet jimais pourquoi je fais ça etc vous allez voir que si vous faites ça ça va tout changer vous allez voir beaucoup d'incohérence dans vos actions et je vous rassure même après autant d'années de business il m'arrive toujours de faire des bêtises des trucs complètement cons sauf que je le mets jamais en application parce que je double check toujours ce que je suis en train de faire parce que je sais que peut-être cette semaine je suis fatigué parce que mes enfants ils ont été malades j'ai pas dormi de la nuit machin tu vois pour ceux qui ont des gosses vous savez peut-être que j'ai été malade il n'y a pas longtemps j'étais sous perfusion dans un lit j'en pouvais plus après pendant trois semaines tu es KO tu vois je me suis dit des fois je sais me juger je me dis là benjamin tu n'es pas dans la peau dans le ressentiment et dans le taux d'énergie tu n'es pas dans un bon taux d'énergie pour décider de choses importantes qui vont clôturer un business pour les dix prochaines années ou autre donc quand c'est comme ça déjà je mets pause voilà mes partenaires ça les saoule parfois je dis écoute là j'ai besoin de réfléchir je suis désolé je peux pas prendre de décision on va pas chez le notaire maintenant je peux pas prendre de décision d'accord je dois ensuite je me relaxe ensuite je prends un cahier je prends une feuille blanche un stylo je dis pourquoi je fais ça et voilà et des fois je m'aperçois que je fais de la merde pourquoi parce que simplement je réponds pas un besoin personne n'a besoin de boire des cafés manger des wraps ou des machins ou se désaltérer avec une coconette dans cet endroit là c'est logique c'est évident mais j'allais le faire j'étais à deux doigts de le faire j'ai été j'ai été con et c'est une décision que j'aurais regretté pour les 20 prochaines années puisque moi j'achète les terres en fait quand je vais bâtir un café mon but c'est pour vous donner un petit peu mon retour parce que vous parlez vous voulez toujours que je parle d'autres business je vais vous en parler un petit peu même si pour moi je suis focus e-commerce sur cette chaîne mais moi je veux faire comme mcdonald c'est à dire que je veux bien monter des business mais faut que le terrain m'appartienne comme ça je vais augmenter le prix du terrain et le business que ça fasse des gros bénéfices ou quoi je m'en tape le but c'est de faire augmenter le prix de la terre c'est ce que fait mcdonald notamment mcdonald c'est une agence immobilière principalement vous saviez peut-être pas mais je vous le rappelle achat je vous le rappelle de temps en temps donc on cherche le besoin ça va tout changer si vous avez cette philosophie là posez vous allez marcher un peu en nature poser votre putain d'ordinateur shopify dites vous ok là aujourd'hui dites vous aujourd'hui à quel besoin ouais où est ce que se trouve le besoin ok et je vais vous donner un autre truc parce que des fois vous pensez qu'il n'y a pas de besoin dans votre niche mais pour 99% des cas c'est pas ça le problème pour 99% d'entre vous le problème c'est pas qu'il n'y a pas de clients pour ça parce qu'aujourd'hui il ya des clients pour tout on est sur internet on peut aller chercher les clients pour tout je vous parlais du local ben il est mal placé je suis baisé mais par contre un site internet je peux dévier je peux aller cibler d'autres choses etc souvent le besoin il existe la problématique que vous avez on va en parler dans les points suivants c'est que vous n'arrivez pas à trouver le besoin vous n'arrivez pas à trouver où est le besoin et je vais vous dire comment faire voilà chercher le besoin maintenant de quoi vous avez besoin qu'est ce que vous avez besoin de comprendre ok c'est que vous devez apprendre à montrer le bon produit ou la bonne créative au bon client c'est ça la problématique des fois vous avez des super créatives vous avez des supers idées vous avez un super branding vous avez un super positionnement et vous vous découragez vous dites mon positionnement il est pas bon mon branding c'est de la merde j'ai choisi la mauvaise niche non les gars vous avez juste pas trouvé où la mettre d'accord c'est comme un organe de visée sur une arme vous avez deux points vous avez un point au bout du canon et un point vers votre oeil vous voyez pour ceux qui connaissent pas les armes désolé mais si j'avais qu'un point comment je fais là il faut que les deux points sont alignés ok et là j'ai ma visée tout simplement c'est la même chose pour le business d'accord ça veut pas dire que le point est mauvais ça veut dire qu'ils sont pas alignés par rapport à la cible en fait c'est en trois points un point de visée deuxième sur le canon et troisième la cible et ça s'aligne ça nous trace une ligne droite tu as juste appuyé sur la gâchette et en théorie si tu as bien réglé ton arme en théorie au bout de trois shots une fois que tu peux mais c'est à peu près pareil pour viser en fait tu shoot tu shoot tu te positionne tu regardes le premier effet que ça donne ok je suis un peu trop à gauche bam tu régules tu vois c'est tout simple c'est pareil le business je vous garantis que c'est pareil vraiment après il y a la connaissance de son arme donc tu vas aller de plus en plus vite à la cible de plus en plus vite au milieu de la cible ou un headshot où tu vas viser le coeur etc ça va aller de plus en plus vite ok donc on va présenter le bon produit ou la bonne créative à la bonne audience c'est ça que vous c'est souvent là que vous pêchez et je vais vous dire un truc si vous arrivez à montrer le bon produit au bon client potentiel au bon prospect on va dire plutôt pour le transformer en client même si vous n'êtes pas top top sur le reste de votre système même si c'est extrêmement important mais c'est mieux ça et d'être pas top top sur le back-end plutôt que l'inverse voilà pourquoi parce que dans une entreprise le plus important les gars c'est la vente ok vous pouvez raconter tout ce que vous voulez si vous n'êtes pas capable de vendre en front-end si vous n'êtes pas capable de présenter votre branding si vous n'êtes pas capable de présenter votre entreprise vous êtes mort vous allez vous n'allez jamais rien faire en business ok il faut être capable de créer du contenu impactant de montrer le bon contenu à la bonne audience comment agripper cette audience etc etc ok donc voilà un concept maintenant je vais vous donner des actions concrètes à faire pour pouvoir vous rapprocher de cet aspect là de votre business c'est à dire montrer le bon produit où trouver l'audience trouver le besoin je vous dis pas d'inventer le besoin n'inventez pas le besoin avec des trucs trop conceptuel c'est de la merde d'accord si vous voulez gagner de l'argent dans les 12 mois qui viennent faites moi confiance là dessus je me suis assez cassé les dents là dessus j'ai assez montré monté de concept où tu te lèves le matin quand j'étais plus jeune mais ça ça cartonne et machin ça va tout casser non l'audience n'était pas éduquée l'audience n'est pas prête benjamin tu as cinq ans d'avance laisse tomber et ça s'est avéré qu'il ya des business qui sortent maintenant auxquels j'avais pensé il ya un moment tu vois et aujourd'hui j'ai appris à être dans le bon timing j'ai appris à ne pas aller trop loin j'ai appris à rester dans le bon dans la dans la vague c'est comme un surfeur qui se vante regardez bien cette image c'est extrêmement intéressant vous allez la retenir toute votre vie c'est un petit peu comme un surfeur un surfeur qui se vante de prendre les vagues avant qui dit moi les vagues je les prends avant bah du coup tu prends pas les vagues mon pote tu prends juste la vague qui te retombe sur la gueule tout simplement et si tu la prends en retard donc une pour prendre une demander à brise de nice tu vois demander à brise de nice on attend la bonne vague on attend le bon timing le sweet pot c'est extrêmement important d'accord il ya une fenêtre de tir si on reprend l'exemple du tir il ya une fenêtre de tir on peut pas se louper tu vois la cible elle est en train de passer passe à 14h13 tu es dans l'appartement tout tout toi c'est tu peux pas si tu viens après ou si tu viens avant tu dis moi j'ai tiré avant où tu dis moi j'ai pris la vague avant c'est pas il n'y a pas de quoi se vanter c'est pas une qualité en business d'être d'être là trop tôt retenez bien ça parce que je sais que ça va impacter beaucoup d'entre vous parce qu'il y en a beaucoup qui pensent à des concepts de malade en permanence mais qui sont un peu trop en avance ok donc maintenant je vais vous donner des actions à faire concrètes pour mettre en place je vais vous donner du comment faire pour mettre en place tout ce dont on vient de parler dans cette vidéo premièrement définissez votre niche correctement ainsi que votre avatar type extrêmement important si ça c'est pas bien fait vous n'avez aucune chance de comprendre votre cible vous n'avez aucune chance de comprendre le marché que vous allez cibler où est-ce que trou se trouvent les cibles potentielles vous n'avez aucune chance si vous n'avez pas choisi correctement votre niche les mecs qui font du monoproduit du produit gagnant du mois de septembre du produit gagnant du q4 je parle même pas avec vous c'est même pas fait pour vous vous êtes complètement à la masse vous allez mettre six mois un an avant de comprendre que vous êtes complètement à côté de la plaque maintenant je parle à ceux qui ont compris ce concept là donc choisissez votre niche correctement il ya des méthodes pour choisir sa niche correctement il ya des processus d'ailleurs je vous en parlant 7 à la fin de cette vidéo si vous souhaitez souhaiter qu'on vous aide donc il ya des processus à mettre en place pour trouver votre niche et pour comprendre et choisir votre niche ça se fait pas comme ça après s'être brossé lait dans le matin après avoir mangé son pain au lait et de se dire ah mais tiens je vais prendre cette niche là non il faut comprendre pourquoi vous en êtes là dans cette niche dans fast money dropshipping notre programme notamment qu'est ce qu'on fait on vous pose beaucoup de questions pour trouver votre niche il ya un processus il ya une présélection de niches vous allez savoir exactement pourquoi vous avez pris cette niche et pas l'autre à travers deux niches qui vous plaisait vous allez savoir pourquoi vous avez choisi cette niche vous allez savoir pourquoi vous avez choisi ce marché exactement le problème c'est que vous ne réfléchissez plus à rien vous n'avez pas de recul vous voulez aller tellement vite que vous bâclez les bases et si vous bâclez les bases je vous le garantis sur facture je vous le garantis si vous bâclez les bases les amis si vous jouez les petits malins à dire les fondamentaux du e-commerce j'en ai rien à taper vous n'allez pas obtenir de résultats où vous allez faire que des petits pétards mouillés de temps en temps vous allez vous faire dix cas dix cas de chiffre d'affaires ah bah ça va redescendre bam mais le problème c'est que vous allez goûter à l'argent du e-commerce vous avez envie mais du coup si vous avez vraiment envie de perdurer si vous avez envie de durer il faut absolument que vous ayez les fondamentaux sans les fondamentaux on n'y arrivera pas les amis donc premièrement définissez votre niche correctement ainsi que votre avatar type l'avatar type c'est à qui est ce qu'on va avoir à faire petite nuance parce que ça parle beaucoup d'avatar de prospects types etc dans les dans les on va dire dans les bleus du marketing il n'y a pas de mal on était tous un débutant un jour on était tous voilà débutant au niveau 1 le problème c'est qu'il ya beaucoup de gens qui croient tout savoir un avatar type en fait au début quand tu montes ton business il t'en faut plusieurs tu vois il ne faut pas qu'un seul avatar type faut pas hésiter en mettre plusieurs ok pourquoi parce qu'après on va comprendre on va faire des premiers tests on va vite comprendre de qui on se rapproche d'accord et c'est pareil faut que votre business soit flexible c'est pas on se dit moi je veux pierre 50 ans dans mon avatar et du coup on bouge plus on refuse de cibler marine 32 ans on refuse de cibler marine 32 ans parce qu'on s'était dit que l'avatar type c'était pierre 50 ans mais peut-être que le marché va te montrer qu'en fait tu es en train de te gourer donc si tu te gour et que les ventes sont pas ici mais sont plus vers marine 32 ans tu vas faire quoi tu vas pas voir marine 32 ans parce que tu es un ego surdimensionné non mec tu fais du business dans le business on fait on sait pas comme ça qu'on s'y prend dans le business on est flexible on est comme de l'eau comme disait bruce lee on s'adapte tout simplement deuxième conseil que j'ai à vous donner deuxième action à effectuer c'est c'est vraiment je pense que c'est le plus important de la vidéo qu'est ce que je m'apprête à vous dire maintenant c'est vraiment la partie la plus importante pour toutes les personnes qui sont là qui commencent à essayer de cibler en publicité qui ont du mal à trouver les ventes qui ont du mal à ramener du trafic sur leur site internet qui ont du mal à ramener des visiteurs grâce à leur création de contenu c'est vraiment le conseil le plus important que j'ai à vous donner de cette vidéo c'est extrêmement important et je pense que le conseil que je m'apprête à vous donner qui d'après moi est d'une importe d'une importance capitale je pense que genre il doit à part les gens qui ont parlé avec moi sincèrement et c'est pas pour retirer la couverture vers moi je m'embran on est une petite chaîne machin là j'ai comme une bande on est comme une tribu un village on est une bande de potes quoi je veux dire vraiment pour moi 9 personnes sur 10 ils percutent pas du tout ils utilisent pas du tout le conseil que je m'apprête à vous donner qui pourtant est un conseil d'expert en e-commerce qui devrait être ça devrait être extrêmement répandu mais ça ne l'est pas c'est dommage allons-y pensez en plusieurs étapes c'est ce que vous ne faites pas et ça rejoint toujours je vais développer c'est ce que vous ne faites pas et ça rejoint toujours cette envie d'aller vite cette envie de bâcler le travail et de se dire je veux vite gagner de l'argent avec mon e-commerce je veux que ça se passe vite je veux vite aller vivre là bas m'expatrier problème c'est que les gars à vouloir faire vite toute votre vie vous allez faire de la merde donc vous allez faire beaucoup de merde vite vous allez produire plusieurs fois dans votre vie vite de la merde c'est pas le but vaut mieux prendre un petit peu plus de temps vaut mieux prendre six mois un an pour mettre en place un vrai projet pour avoir de vraies compétences vos compétences c'est le meilleur actif que vous pouvez avoir d'accord c'est ce qu'il ya de plus rentable c'est ce qui vous rapportera le plus d'argent vous les compétences et l'expertise que vous développez dans un domaine spécifique voilà pourquoi je suis payé aussi cher dans tout ce que je fais dans la vie c'est parce que j'ai développé des compétences bien supérieures à la moyenne je peux vous le dire et c'est je le dis toujours c'est corrélé à vos revenus d'accord ne perdez pas patience ne reprochez pas aux autres votre échec ne dites pas c'est la faute de ce marketer c'est la faute du machin ne faites pas ça c'est la faute de macron ne faites pas ça vous ne vous rendez pas service vous ne faites de mal à personne vous n'avez aucun impact sur les gens vous vous rendez pas service pourquoi parce que vous ne vous rendez pas responsable de votre échec ou de votre victoire si vous n'êtes pas responsable de ce qui vous arrive ça veut dire vous n'avez pas le pouvoir de changer ce qui vous arrive c'est ce que vous dites à votre subconscient je n'ai pas le pouvoir de changer puisque c'est la faute des autres mon avenir dépend des autres ne dépend pas de moi alors que le pouvoir est en vous tout simplement c'est extrêmement important d'être responsable on continue sur ce concept est ce conseil très important rapprochez vous donc pensez en plusieurs étapes rapprochez vous de votre cible petit à petit je vais maintenant vous donner l'exemple du lion comment est ce qu'un lion va chasser est ce qui va y aller d'un coup sur la cible tu as tous les gnoûts qu'il voit arriver à 100 mètres au loin il y a un lion bah ce fois ci il venait on se barre tout simplement le lion il va courir et il voit des gars s'éloigner tout simplement le lion la lionne plutôt du coup ne fonctionne pas comme ça il va ramper s'approcher de la cible petit à petit tâtonner le terrain d'accord le lion contre la lionne quand elle se met en chasse elle sait pas exactement comment ça va se dérouler elle a une idée globale de comment cette partie de chasse va se dérouler mais elle ne sait pas exactement comment ça va se dérouler elle peut pas te dire façon petite fiotte qui sort d'école de commerce qui croit tout savoir qui a jamais fait de business en vrai qui est là avec ses business plan ces putains de tableaux excel qui font mal au crâne qui est là qui dit on va passer par là et qui finalement est juste en échec tu vois qui va juste attendre l'argent de papa finalement pour réussir dans la vie parce que franchement il n'a rien réussi d'autre voilà c'est ça c'est pas le but d'accord on y va à tâton on peut pas vous dire directement le mec qui vous dit et voilà alors petite précision je n'ai rien contre les gens qui sont en école de commerce je trouve que c'est très bien si j'avais eu l'opportunité de le faire j'aurais été très content c'est ce que je souhaite à mon fils de faire une business school etc mais en parallèle de ses compétences académiques et fondamentales et utiles pour faire du business de haut vol notamment du business international c'est ce qui va manquer à la plupart des gens qui n'ont pas suivi ce genre de cursus je lui apprendrai également à tâter le terrain à aller renifler le sol aller renifler le terrain à aller chiner dans les business c'est ce que je vous souhaite de faire parce que c'est les vraies compétences que vous devez avoir vous regardez un Elon Musk quand il était petit mais il allait avec son grand père il prenait des vols en Afrique ou je sais plus où le mec c'est un putain de débrouillard Elon Musk regarde l'entrepreneur que ça donne ça donne un entrepreneur en puissance ça donne pas un branleur de tableau excel qui pense qu'à boire des cafés et aller en soirée étudiante tu vois ce que je veux dire voilà ça donne pas ça ça donne une bête entrepreneuriale une bête féroce à entreprendre à monter des concepts et des putains de business une bête à manager des gens un dur à cuire voilà ce qu'on veut donc définissez et rapprochez vous de la cible petit à petit ce que vous devez faire quand vous faites des ads en première intention les amis en première intention ça n'est pas du tout de toucher la cible et faire des ventes directement vous allez faire des ventes dans la plupart des cas et c'est une très bonne nouvelle si vous en faites pas on s'en branle c'est pas le premier objectif à atteindre c'est comme si la lionne elle dit après après dix mètres si j'attrape pas de gnou et que j'ai pas à manger pour les dix prochains jours à venir et que j'ai pas voilà si après dix mètres j'ai rien j'arrête elle se dit pas ça la lionne c'est complètement bête voilà présenté en perspective je vous montre à quel point ce que vous faites c'est complètement con on ne s'approche de la cible petit à petit tout simplement je pourrais développer un petit peu plus dans cette vidéo mais elle va prendre trop de temps et puis ça demande des compétences extrêmement spécifiques avec des process spécifiques nous enseignons en détail comment faire c'est à dire comment trouver votre niche comment définir votre avatar fait de voir faire votre branding comment tâtonner et se rapprocher de votre cible grâce à de la publicité payante mais également grâce à du graphique organique on vous enseigne tout ça dans notre programme avancé face mode dropshipping je vous le mets dans la description n'oubliez pas qu'en plus du programme vidéo complet vous avez une équipe de suivi personnalisé c'est à dire que si vous en êtes au stade de vos publicités bien entendu qu'on peut pas mettre ça dans un programme on vous met les basiques on vous met les process mais derrière il faut qu'on vous donne des réponses adaptées à l'endroit où vous êtes puisqu'on y va à tâtons voilà ce qui est en train de se passer et vous avez une vraie équipe de suivi croyez moi vous pouvez demander à tous les élèves de face mode dropshipping on n'est pas du style à vous dire équipe de suivi et machin on vous donne plus l'heure au bout de deux mois c'est pas vrai d'accord tout ce qui se passe c'est qu'on va vous suivre jusqu'à la fin de votre projet sur tous les aspects de votre business et du coup vous allez avoir une un support en plus qui va vous permettre de vous servir de ça comme de gps et qui va vous orienter au lieu de perdre du temps et vous décourager dans votre projet e-commerce si cette vidéo vous a été utile n'oubliez pas de la rétribuer avec un like ça coûte rien ça permet de référencer laissez moi vos commentaires je lis vos commentaires ça me fait extrêmement plaisir vraiment je kiffe lire vos commentaires voilà dès qu'on y en a beaucoup je mets je mets le coeur je mets un petit truc un smiley où je réponds s'il y a besoin de répondre mais sachez que ça me fait extrêmement plaisir ça me donne envie de continuer ses vidéos sachez que la chaîne youtube je vais pas vous jouer le mec j'en ai pas besoin mais c'est une réalité sachez que il y a des moments où j'ai failli arrêter voilà mais là en ce moment il ya une bonne énergie il ya un bon élan il ya une vraie communauté il ya une vraie communauté de spartiate on est des guerriers on mène une genre de quête on mène une genre de révolution on fait changer les choses pour de bon comme on dit dans une révolution c'est toujours une poignée d'hommes d'accord c'est toujours une poignée d'hommes qui changent les choses comme dans les dernières révolutions ça a toujours été une poignée de dissidents qui a fait changer les choses et qui a renversé on va dire le l'empire qui a renversé le dark side ok c'était benji à vous les studios les amis let's go bye bye see you tomorrow oh